J'ai été formé chez les Compagnons du Devoir, donc le principe c'est de passer un an par ville dans un établissement différent à chaque fois. Suite à ça, j'ai fait quelques grandes maisons parisiennes où j'ai travaillé deux ans avec Pierre Armé, avec Paul Bocuse à Lyon pendant une petite année, et quelques grands hôtels parisiens comme l'hôtel Bristol et des traiteurs. Je suis vegan depuis 3-4 ans maintenant, presque 4 ans. En fait, j'étais végétarien avant et puis il y a 4 ans, je suis passé à un régime complètement végétalien. Alors c'est un petit article que j'ai lu une fois, je suis descendu dans ma boulangerie, je lisais les journales comme tous les jours, et puis je prenais mon petit café, et puis j'ai lu un article de Mathieu Ricard sur le végétalisme, où il expliquait un petit peu les raisons qui l'avaient amené à devenir vegan. Il y avait entre autres des reportages et des livres qu'il avait lus, et puis je les ai regardés, j'ai lu les livres, et j'ai très vite basculé vers un régime vegan. Beaucoup de choses, parce que boulanger-pâtissier, qui dit boulanger-pâtissier dit l'utilisation de beaucoup de produits d'origine animale, donc une période de transition qui a été un petit peu difficile à gérer, puisque pas consommer des produits qu'on utilisait pour la fabrication des produits, c'était pas évident. Moralement, c'était pas évident, il y avait quelque chose d'un peu antinomique dans cette démarche-là. Et puis après ça, après cette petite année de réflexion, on s'était dit qu'il y avait peut-être du sens à retravailler les choses, et avec le savoir-faire qu'on avait, d'essayer de refaire des produits traditionnels avec des produits d'origine végétale. Déjà d'ordre humain, avec les collaborateurs, il a fallu faire passer le message, leur expliquer pourquoi ces démarches, pourquoi j'avais décidé d'incrémenter ces produits dans nos boulangeries, etc., parce qu'il fallait, c'était pas évident de dire on va décider d'utiliser des produits qui sont nouveaux, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et puis forcément, comment communiquer autour de ça dans les boulangeries sans trop bouger l'image qu'on avait d'une boulangerie-pâtisserie très traditionnelle et tout ça. Donc beaucoup de questions qui se sont posées, beaucoup de choses à craquer et à répondre et à résoudre. Sous-titrage ST' 501